Il était essentiel de maintenir ce temps d'échange, même si c'est dans le format virtuel que nous impose la crise sanitaire. Je me réjouis que nous soyons nombreux et nombreux à y participer, plus de 570 personnes connectées à cet instant. Cette édition sera marquée pour la première fois par la participation d'un président de la République, signe de l'importance accordée par le président Macron à l'action humanitaire. Le ministre Jean-Yves Le Drian, qui a suivi étroitement les préparatifs de la conférence et maintenu un contact régulier avec les ONG humanitaires, y compris sur le terrain, sera naturellement présent. Les acteurs multilatéraux avec lesquels la France articule son action humanitaire seront largement et éminemment représentés, notamment par le commissaire européen chargé de la gestion des crises, par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de l'humanitaire, par le président du Comité international de la Croix-Rouge et par le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, lauréat du prix Nobel de la paix 2020. Plusieurs grands témoins apporteront leur expérience et leur éclairage. Nadia Mourad, prix Nobel de la paix en 2018, la docteure Béoua du Bénin ou Runa Khan du Bangladesh, ainsi que les dirigeantes et dirigeants de nombreuses ONG françaises, internationales et locales. Je tiens à débuter cette conférence en vous rendant hommage chaleureusement à vous qui faites vivre au quotidien l'action humanitaire dans un contexte de plus en plus contraint. Nous connaissons la difficulté croissante que vous rencontrez pour accomplir vos missions dans un contexte où les atteintes aux droits internationaux humanitaires et à la préservation de l'espace humanitaire se multiplient et où les risques sécuritaires sont toujours plus prégnants. Je pense bien sûr à Acted et aux huit personnes assassinées au Niger en août dernier, mais aussi à celles et ceux tués au Guatemala et au Nigeria ou au Tigré en Éthiopie dans les tout derniers jours, ainsi qu'à tous les personnels humanitaires, quelle que soit leur nationalité, qui subissent des violences dans l'exercice de leur mission. A ces menaces s'ajoute bien sûr une crise sanitaire mondiale majeure qui entrave notre action en même temps qu'elle accentue les inégalités et fait croître le nombre de personnes qui ont besoin d'assistance. Je n'oublie pas non plus les défis posés par les crises multiples et complexes sur tous les continents ou par les catastrophes naturelles liées au changement climatique dont l'impact sur les besoins humanitaires est considérable. Dans ce contexte, nous avons su innover ensemble en 2020, par exemple avec la mise en place du pont humanitaire européen aérien, une idée venue d'échange entre les directeurs des opérations des ONG françaises et le centre de crise et de soutien, et remarquablement mise en œuvre par la Commission européenne. Sous l'impulsion du ministre Jean-Yves Le Drian, de nombreuses actions ont été conduites ou soutenues depuis deux ans par le CDCS, mais aussi par d'autres directions au sein de ce ministère, reflétant l'engagement de la France au service de la diplomatie de l'urgence, mais aussi en réponse aux crises durables. En parallèle, nous avons mené une réflexion sur les modalités de notre soutien aux ONG. Nous avons à cœur au CDCS de consolider une approche fondée sur le dialogue, la réactivité et l'adaptabilité. Cet engagement s'est accompagné d'une prise en compte accrue de l'impératif de redevabilité via notamment les procédures d'audit et d'évaluation et de cartographie des risques que nous avons mis en place depuis deux ans. Pas par plaisir d'ajouter de nouvelles contraintes, mais pour permettre à nos partenaires humanitaires d'asseoir plus encore leur crédibilité et de pouvoir accéder ainsi en toute légitimité aux moyens financiers de l'État. Une tribune collective publiée en début de semaine soulignait les efforts humains, budgétaires, logistiques qu'impose pour les ONG cet impératif de redevabilité. Nous en sommes pleinement conscients et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'augmenter notre appui financier pour leur permettre d'y faire face. Notre conférence est le fruit d'une étroite co-construction avec les ONG françaises, singulièrement celles regroupées au sein de Coordination Sud. L'approche partenariale est au cœur de la mise en œuvre de l'action humanitaire de la France. C'est à la fois une exigence, mais aussi un gage d'efficacité. Le groupe de concertation humanitaire animé par le CDCS, ainsi que les groupes de travail constitués pour la CNH ou pour traiter plus spécifiquement de la protection des travailleurs humanitaires ou de l'accès bancaire pour les ONG, ont façonné cette CNH. C'est ce travail collectif, paritaire, de plusieurs mois qui me permet aujourd'hui de vous présenter une journée qui s'annonce riche en débats et qui, je l'espère, couvrira bien les principaux enjeux et questionnements partagés par les acteurs de l'humanitaire. Nos travaux s'organiseront en plusieurs temps. Quatre tables rondes organisées de façon simultanée, puis un échange en séance plénière sur l'impact de la crise Covid-19 sur l'action humanitaire. Ensuite, nous nous réunirons de nouveau en séance plénière à partir de 15 heures, avec les interventions du ministre Jean-Yves Le Drian et de plusieurs responsables humanitaires internationaux avant une restitution des travaux de la matinée par cinq représentantes et représentants d'ONG. La journée sera conclue par une table ronde avec le président de la République et le ministre. Nous souhaitons que cette journée soit aussi dynamique que possible, y compris dans son format virtuel. N'hésitez donc pas à réagir en direct sur le site de la conférence. Cette cinquième conférence marque un point d'étape, celui de l'évaluation à mi-parcours de la stratégie humanitaire de la République française, adoptée en 2018. Nous avons souhaité vous présenter cette année la revue réalisée à notre demande par le groupe URD, dont je salue la qualité du travail, afin de poursuivre la nécessaire adaptation de notre dispositif. Le lien pour accéder à ce rapport figure sur le site de la conférence, pour que vous puissiez en prendre connaissance en détail. La mise en œuvre des 15 engagements de la stratégie a été analysée par le groupe URD. Nous prenons évidemment en compte l'ensemble de ces recommandations, mais je tiens déjà à souligner que le rapport indique les efforts engagés par la France concernant les sujets suivants. La promotion du multilatéralisme, la protection et le renforcement du droit international humanitaire, ainsi que la lutte contre l'impunité. La promotion de la protection des enfants et de la consolidation du droit des femmes. Le renforcement des procédures de contrôle et d'évaluation. La trajectoire ascendante des financements humanitaires français, avec une augmentation de plus de 46% entre 2019 et 2021. Des pistes d'amélioration ont également été relevées, concernant notamment la nécessité d'accompagner l'augmentation des ressources financières par une montée en puissance des moyens humains de suivi et la nécessité de renforcer le lien entre urgence et développement, quand cela est possible et pertinent. Indication supplémentaire de notre souhait d'agir en toute transparence, nous avons de plus choisi de demander cette année une évaluation stratégique du Fonds d'urgence humanitaire, le FU, d'où provient l'essentiel des moyens que nous mettons à disposition de nos partenaires humanitaires. Elle a été réalisée par un cabinet externe, Technopolis, et pilotée par un comité indépendant, présidé par Benoît Miribel, que je remercie pour son implication. Son rapport préliminaire a été remis au CDCS en juillet. Il souligne trois caractéristiques clés de ce Fonds. Sa pertinence en tant qu'instrument financier adaptable, flexible et réactif, couvrant un large éventail de thématiques et de zones d'intervention. Sa complémentarité, qui doit toutefois être renforcée avec les autres instruments de l'équipe France et avec les bailleurs internationaux. Enfin, son efficacité et son efficience. Je tiens à vous assurer que les recommandations qui nous seront définitivement remises en janvier seront étudiées avec la plus grande attention et feront l'objet, dès 2021, d'une concertation étroite en vue de leur mise en œuvre. Il est temps désormais de passer aux tables rondes auxquelles je vous sais impatiente et impatients de participer et pour lesquelles je tiens à remercier tout particulièrement les élus qui ont accepté de les animer. Les tables rondes étant organisées de façon simultanée, vous pourrez bien sûr voir celles auxquelles vous n'avez pas pu assister en replay sur cette plateforme à la fin de la CNH. Je vous invite par ailleurs à consulter l'exposition photo sur les femmes actrices de l'humanitaire qui est disponible sur notre site internet et par ailleurs qui est désormais sur les grilles du Quai d'Orsay. Enfin, permettez-moi d'adresser de très chaleureux remerciements à toutes celles et ceux qui ont préparé cette CNH et tout particulièrement à Lou Andréa, Carole, Saméra, Annie, Frédéric, Nassera et Jean-François et toutes celles et ceux que malheureusement je n'ai pas le temps d'évoquer ici mais qui ont vraiment fait un travail remarquable de préparation. Et maintenant, bonne conférence à toutes et tous. Nous allons passer désormais aux tables rondes, les quatre tables rondes qui sont effectivement organisées en simultané. Merci et bonne conférence. Merci. 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 Merci.